Je voudrais d'abord redire bonsoir à tout le monde, salam alaykoum, voilà, Moussa qui est un coronel, comment vas-tu frère, Kabefo, je ne ris pas parce que je suis extrêmement content ou pas, non, mon président est en prison, mon seul président de parti politique actuellement là, est en prison, le seul candidat du RPZ est en prison, le seul patron, le boss est en prison, donc, normalement, on devait être tout le temps mentiré, tout ça va, non, merci beaucoup, ok, je viens, ok, Fouma, j'ai compris mon frère de sang, mais, aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui a été organisé d'extraordinaire, je l'ai dit, j'ai dit à beaucoup de frères et soeurs, qui pensent que, on peut compter sur cette justice, comment vas-tu, on peut compter sur cette justice, moi, Benito, je le dis, je le répète, hein, vous pouvez compter sur la justice, mais moi, là, je connais la justice guine, je vous ai dit, aujourd'hui, il y a eu la restitution, non, ne le laisse, il faut le laisser, il faut le laisser, par rapport au volume là, tu as vu, je ne l'ai pas répondu, je le connaîtrai, mais je ne l'ai pas répondu, aujourd'hui, ils ont fait la restitution de leur cadre de dialogue interguidé, vous vous rappelez, vous vous souvenez, il y a un monsieur qui est venu, dit, il a tout le monde, parce qu'il a été invité en prenant de Sénégal, qui est boni, il dit, selon certains chefs d'État, selon certains chefs d'État, selon certains chefs d'État, les plus influents de la sous-région, qu'il y a certains groupes politiques qui vont résoudre ce dialogue-là, vous avez vu, le dialogue a pris fin, est-ce que vous avez vu ces partis politiques, la Troïka, ils faisaient cas à la Troïka, parce qu'il est parti voir le président Ouattara, pour Sidiya, il était parti, voilà, il est parti trouver le président Macky Sall pour élasser d'Alen Gallo, mais je pense que le président Macky Sall connaît très bien ce qui se passe dans la région, le président Macky Sall fait beaucoup attention maintenant, de plus même, parce que depuis, le président Mbalo a pris le dessus sur la diplomatie ouest-africaine, le président Mbalo, parce que vous savez, c'est le bon petit, le président Mbalo est le bon petit du président nigérian, congolais, et lui-même, il a su créer ses propres relations, le président Mbalo, donc il n'a plus peur de Macky Sall, il n'a plus peur de sa propre sécurité, il n'a plus peur dans la sous-région, il s'impose parce qu'il est légitime maintenant. Donc Macky Sall fait beaucoup attention, Macky Sall est dans l'affaire du troisième mandat, Madina Onoway, dans l'affaire du troisième mandat. Donc aujourd'hui, docteur Kassori devait être situé sous son sort. Depuis que la Guinée est Guinée, depuis le temps de l'ensemble raconté que moi je connais, jusqu'au temps du professeur Fakodi, cette cour suprême a toujours pris des décisions incontestables. Mais moi, Benito, on m'a appelé bien avant ça. On m'a dit non, j'ai dit frère, la cour suprême là. Parce qu'il y a un montant qui est débloqué pour acheter tout dans ce pays-là, les consciences de tout le monde. Aujourd'hui, ils sont en préparatif par rapport à l'anniversaire du présent, au sacrifice du général Ansanakonté. C'est Dumbuya même qui doit faire le sacrifice du général Ansanakonté. Il prépare lui-même, il a débloqué l'argent. Voilà pour acheter, parce que là, Serhounan est dans cette option-là. C'est-à-dire qu'il faut récupérer toute la basse-côte. On dit non, une basse-côte finiement, une basse-côte somaïra, n'a du brek à soïra, n'a brek à soïra, n'a brek à soïra, basse-côte d'anachi. Le sacrifice du Ansanakonté qui arrive là, c'est pas moins de 5 milliards. Pas moins de 5 milliards débloqués pour un sacrifice. Donc, aujourd'hui, Docteur Kassol est un fils de la basse-côte, supporté par toute la Guinée. Même les médias, les journalistes qui l'aiment pas du tout, disent que franchement, jusqu'à nos jours-là, il n'y a aucune preuve contre lui. La Cour suprême la devait aujourd'hui, je sais très bien, il y a certains juges au niveau de la Cour suprême qui ne sont pas d'accord sur l'attitude du président de la Cour suprême. C'est à cause de ça que je ne rentre pas beaucoup dans les détails. Aujourd'hui, Kassol devait être cité sur son sort. Dumbuya a fait exprès. Il a invité le président de la Cour suprême qui n'a rien à voir avec la restitution d'un dialogue qui n'a jamais été inter-guinéen. Mais ils ont fait exprès. Ils ont invité le président de la Cour suprême. Et la rémise devait se passer à 10 heures. Le président de la Cour suprême devait être là-bas avant 10 heures. Quand il est arrivé, il y a eu un entretien de 20 minutes avec Dumbuya avant qu'il ne se déplace pour aller à la cérémonie. « Comment vas-tu manger une frère ? » Est-ce que vous comprenez ? Donc, je ne vais pas perdre mon temps sur la Cour suprême. Je ne dirai absolument rien. Je me limite là. Comme j'ai mes propres informations, j'ai mes sources très sûres concernant certains juges de la Cour suprême. Donc, je ferme ma bouche. Je me tais. Je veux voir d'abord la Cour suprême statuée et délivrée et qu'il n'y a pas de scandale. J'attends d'abord de voir que la Cour suprême siège sur le cas du docteur Kassori et qu'il n'y a pas de scandale. Comme ça, je viendrai dire pourquoi c'est-à-dire cela. Mais pour le moment-là, je me tais et je me calme. Il est parti à la cérémonie. Il n'a même pas fait une heure de temps là-bas. Quand il est revenu, ils ont reporté à une date qui n'est pas connue. Il n'y a pas de problème. La seule chance que nous avons aujourd'hui, la CEDEAO, il y a eu une rencontre des officiers supérieurs, des ministres de la Défense de la CEDEAO pour mettre en place une urgence, une force anti-coup d'État d'ici le premier trimestre, la fin du premier trimestre 2023. Ça, c'est d'ici le mois de mars. Donc, et dans ça, il n'y a pas le Mali, il n'y a pas le Burkina, il n'y a pas la Guinée. Quand il y a des éventuels coup d'État dans ces pays-là, cela ne veut pas dire que la CEDEAO, cette force, va intervenir. Non. La force, là, intervient seulement dans des États où il y a la démocratie, où le président a été démocratiquement élu, point barre. Donc, on va laisser le cas de la Cour suprême, parce que, vous voyez que je ris, je suis un peu content, c'est parce que je sais. Il y a certains juges de la Cour suprême qui sont prêts à créer le scandale, à dire la vérité, rien que la vérité. J'attends, si cela est fait, je suis soulagé, que qu'elle soit libérée ou pas. Mais si les gens se la démissent, ou bien ils refusent de voter, ou bien ils refusent de se dire, moi, Benito, je serai soulagé. Je serai soulagé. C'est que le président de la Cour suprême serait démasqué. Voilà. Il serait démasqué. Il n'a qu'à aller ramasser les milliards à regarder et venir dire, vu que ça, vu que ça sonne, pour le moment, tous les dossiers, parce que tout récemment, le résisteur, le résisteur de la Cour suprême, avait appelé Ali Touré pour lui dire, les documents qui sont là doivent être défendus, parce qu'il n'y a rien. C'est les mêmes documents, c'est les mêmes dossiers. Il n'y a rien de nouveau. Et lui, Ali Touré, il s'est basé sur un seul point, c'est-à-dire les coups de téléphone, appel téléphonique. On demande à Ali Touré de faire venir ceux qui ont appelé au téléphone. On dit, non, les gens ne veulent pas intervenir physiquement. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre les appels téléphoniques comme pièce contre la vie de quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut? C'est à cause de la Cour suprême, elle était très claire dessus. Les dossiers que je suis, c'est ça. C'est ce qui avait donné de l'enthousiasme à plusieurs personnes de se calmer, parce que c'est qu'il y a la Cour suprême, avant même qu'il y a la Cour suprême, le programme de CSG, avait déjà fait ses remarques. Maintenant, subitement, une première en Afrique, une première en Guinée, j'ai dit bien en Guinée, où on appelle le président de la Cour suprême, il s'entretait avec Doumbia 20 minutes avant la cérémonie, et c'est fini. On attend. Arrondi, mais une fois, je vais répéter encore. J'ai dit, même si vous lisez la Fathia, tous les proches de Doumbia, sa famille, tous ceux qui ont dit qu'il peut être Kandaoubé, parce que lui, je vous ai dit qu'il a demandé que la France l'aide pour que la Guinée soit comme le Tchad. C'est-à-dire qu'on fait, on ratifie, on fait de sorte que la constitution qui sera écrite là, qu'on mentionne dedans, que lui, Doumbia, il peut être candidat. Il veut faire comme le fils de maréchal, Déby. C'est ce que lui veut. Et pourtant, lui, il a été à l'école. Le fils de Déby, il a été à l'école, même si c'est un militaire. Il a été à l'école, il a étudié. Même le courant, la maîtrise du courant, il a étudié. Tandis que toi, tu es connu, tu n'as pas été à l'école, même d'aucune école militaire. Donne-moi une seule école militaire où tu as été. Parce que lorsqu'on t'a choisi, on t'envait à Dakar ici, là, pour que tu fais une petite formation. Parce que franchement, il n'y avait pas de niveau linguistique. Il n'y avait rien en matière de compréhension linguistique. Rien. De là où on t'envait, on t'envait à Israël, je ne sais pas quel pays, il y a encore pour au moins 2 ou 3 mois, 4 mois, pour te ramener, te flanquer à la tête d'une unité spéciale. Laissant les alias qui ont fait la formation, qui sont des enfants des anciens officiers supérieurs de Bangura, qui sont des enfants des anciens officiers supérieurs, qui sont nés dans les camps, grandis dans les camps qui ont fait l'académie militaire, on les laisse pour te mettre à la tête de cette force spéciale. C'était une grosse erreur. Mais comme on le dit souvent, Kodji Bonin a été ramassé là. Donc on laisse la faire la Cour suprême. On attend. Parce que j'ai donné les carrefors. C'est ce qui a été dit maintenant qu'il y a un scandale. Et je vais terminer pour remercier Oyeh Biavogui. Oyeh Biavogui, c'est le secrétaire provisoire du parti du président Ahmed Sekou Touré, paix à son âme. Il était député dans la dernière législature. C'est lui qui a remplacé provisoirement le camarade de Mohamed Touré, le fils du président Ahmed Sekou Touré. Oyeh Biavogui a accepté de participer. Lui, il a dit que je vais participer pour dénoncer au cas. Parce qu'il avait rencontré certaines forces politiques pour leur dire de ne pas refuser de participer, d'accepter de participer. Mais lui, nous nous avons dit non. Parce que nous connaissons l'issue et on savait que ça allait être comme ça. On savait que ça allait être comme ça. Et vous avez vu, vous avez vu le résultat. Mais lui, il a participé. Il a participé. Et curieusement, lorsqu'ils ont fini les travaux, les activités, il y a eu 38 recommandations. Dans les 38 recommandations, presque, ils ont absorbé nos 10 recommandations dans les 38 recommandations. Ce que nous avons donné comme recommandations, dans les 38 là, se trouvaient nos 10 recommandations, dont les 7 principaux points cités par la Troïka se trouvent dans les 38 recommandations. Donc on devait se rencontrer le jeudi pour statuer signé avant de remettre à Doumbouya. Curieusement, la rencontre n'a pas eu lieu. Bien avant ça, c'était le dimanche, Amara a regardé le document. Idiamine a fait. Ils ont monté le document à toutes les personnes influentes. Quand ils ont vu les recommandations, on dit non, 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 non. Ils ne veulent pas montrer cette recommandation à Doumbouya. Ça, c'était entre eux, Gomu, Gomu et Idiamine et autres là. Ils ont dit non, on ne montre pas la recommandation à Doumbouya. Non, on ne le montre pas. Donc il n'y a plus, il n'y a plus de signature. Il n'y a eu, ça dit, plus de signature entre les parties qui ont participé. Curieusement, encore, ils ont entendu qu'il y a la remise. Ça dit, les gens s'attendaient à la signature, la signature d'abord du document final, avant de remettre. Parce que tout le monde, tous ceux qui ont participé, doivent apposer les signatures en bas de documents de dialogue. Mais comment c'est fait-il qu'on pourrait envoyer la recommandation d'un parti politique dont le chef n'a pas apposé sa signature ? Comment c'est fait-il qu'on pourrait envoyer les points donnés par les différents partis politiques qui ont participé ou les chefs de ces différents partis politiques n'ont pas signé le document ? Est-ce que le document les engage ? Quand ils ne signent pas un document là, c'est que le document ne t'engage pas. Juridiquement, ça ne t'engage pas. C'est ce que Oye Biavogi dit. Nous attendons, même une virgule, parce que les gens là, ils pensaient que les gens n'ont pas l'original, ils ont les originaux. Et là, ils ont les recommandations, les gens les ont piégés. Il y a un an, il a participé, il a dit, nous avons écrit parallèlement tous les documents. Nous avons les documents. Je vais te faire parler du document original Benito. J'attends. Donc Oye est menacé aujourd'hui. Il menace le petit. Et le petit, là, moi, je vais te dire que ce Oye Biavogi, parce que tu obtiens ce caractère de tes parents. Voilà. Tu obtiens ce caractère de dignité, de solidité de tes parents, Thomas. Voilà. Je suis un peu lié au Thomas, je connais bien. Quand un Thomas ne veut pas mentir, là, il se tait. Sinon, c'est très rare que vous voyez un Thomas menteur. Un Thomas menteur. Un Thomas. Parmi tous les forestiers, là, c'est très rare de voir un Thomas. J'ai dit de l'ethnie Thomas. Voir un Thomas menteur, c'est très rare. Le premier, peut-être, c'est Marcel qui est à la barre, là. Et lui, c'est les gens. Vous avez vu, il dit qu'il n'était pas là-bas. Il ne veut pas parler. Parce que, je dis, dans leur culture, les Thomas, nous sommes voisins à Masanta. Il n'y a que deux ethnies à Masanta. Les Thomas et les Konyanke. Voilà les deux. On nous dit là-bas les Mania, mais ce sont les Konyanke. Nous sommes les deux dans la préfecture de Masanta. Très rare, vous verrez un Thomas menteur. Aujourd'hui, le petit est menacé. Comme on veut l'acheter, tout ça, là, parce qu'ils sont en train de manipuler les parties qui ont participé au dialogue inter-guiné, là. Le faux dialogue, là. Ils sont en train d'acheter à certaines personnes. Mais l'essentiel ne se trouve pas au niveau de ces petits parties qui ne reprennent même pas 3%. L'ensemble de tous ces parties-là ne reprennent pas 3% de l'électro-guiné. C'est à cause de ça, je te dis, mon frère, Oye Biavogi, n'accepte pas de te salir. Parce que que tu acceptes ou pas, cela n'a aucune influence. Cela ne changera en rien ce qui concerne notre décision, nous, la Troïka. Donc, je ne veux pas que que tu te salis. Refuse l'argent. Garde ta dignité. Lorsque les gens ont dit qu'ils ne participent pas aux élections législatives en Guinée, l'autant dit pour ça, tu as dit à ton parti de participer. Si nous devons revendiquer, discuter, nous devons partir là-bas, leur dire ce qu'ils veulent entendre. Tu as été élu député. Malheureusement, ce fanfaron est venu. Arrêtez votre législature. Il n'y a pas de problème. Mais il faut refuser l'argent. Oye Biavogi, refuse. Non, ce n'est pas mon frère. Jusque-là, tu fais du bon boulot. Tu fais du bon boulot. Moi, je connais celle qui a donné le sein à mon père, je l'ai dit depuis. Ma fille, une fille que j'ai porte le nom Thomas. Elle est l'homonyme de ma grand-mère. Je vous connais très bien. Donc, garde ta dignité, s'il te plaît. Garde ta dignité. Refuse tous ceux qui vont te proposer là. Refuse mon frère. Tu es un enfant. Tu as l'avenir politique devant toi. C'est tracé comme ça devant toi. Tu es trop jeune pour souffrir. Tu as ton avenir direct. Tu es connu. Tu es député. C'est ce bandit, criminel, narcotrafiquant qui est venu arrêter votre législature. Sinon, tu es un député de la République. Il y a un respect. Non, tu ne dois pas t'appeler Oyeh Biavogi. Honorable, à ton âge là, on doit t'appeler honorable. Tu as été élu. Donc, je t'en supplie. Il faut refuser. Ce que tu as dit là, voilà le document. J'ai lu, voilà. D'abord, tu as fait une première rencontre. Les médias t'ont demandé. Tu as été très clair. Vous avez suspendu votre participation liée à l'attitude et au comportement de ces facilitatrices que toi, tu ne connais pas. toi, tu ne les connais pas. Moi, je connais bien ces trois-là. Il y a une qui est voleuse. Voilà. Qui avait volé notre agent de campagne. La deuxième, El Shaba a été mon ministre. Et moi, elle m'a puni pendant deux heures autour du mar de Mamou. Nous avons monté les couleurs pendant quarante heures de temps. Cette dame-là, avec le projet, le programme d'agissement structurel de l'éducation qu'on appelait page 1, page 2. Tous, avec ce projet-là, elle a bouffé, elle a construit dans toutes les préfectures de la Moine-Guinée, le projet africof. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout. Normalement, ils ne devaient pas être médiatus ou je ne sais pas comment appeler. Donc, s'il te plaît, je m'adresse à toi. Tu es mon jeune frère. Non, tu es mon... Bon, tu... Du côté grand-mère, là. Mais moi, tu es mon jeune frère. Tu es un cousin. J'appelle souvent tous les Thomas mes cousins. Parce que j'en ai dans ma famille. À part ma grand-mère, ils sont nombreux dans notre famille. Je vous connais très bien. Je suis tout le temps à Païsiazou. Quand je vais en Guinée, c'est la sous-préfecture de ma grand-mère, Païsiazou. Donc, mon frère, il faut refuser. Tu comprends? Je vais lire et puis terminer. Refuse tout ce... Comme tu l'as si bien dit. Si une seule virgule manque à ce que vous avez écrit, dénoncez-le. Viens le dire. La prison est faite pour les hommes. La prison, ce n'est pas pour une femme. Oui, bien vous gué, mon frère. La prison, ce n'est pas pour les femmes. C'est pour les vrais garçons. La prison, c'est pour les vrais garçons. Tu comprends? Ah, donc, mon frère... Même si on... La chose est sortie dans Sanfina. Tu as vu Sanfina qu'il a quitté et sorti. Je vais te dire qui a fait sortir Sanfina. Sanfina qu'il a quitté. C'est le colonel Mamadi Doumbia lui-même en personne qui l'a demandé de quitter la Guinée. Tu comprends? C'est Mamadi Doumbia là. Mon ami Doumbia qui a demandé à Sanfina de partir. Sanfina, il a quitté du sanctif. Il a quitté la Guinée. Qui l'a fait quitter ces Doumbia? Tu comprends? Il l'a quitté. Il faut vérifier. Il faut enquêter. Enquête. Tu vas vérifier. Vérifie. Tu me suis souvent... Il faut vérifier si Sanfina n'a pas quitté la Guinée. Il a quitté la Guinée. Ce n'est pas d'autre... C'est-à-dire que j'explique le système à tout le monde. Tu comprends? Je connais ce système. Voilà ce qu'ils font. C'est-à-dire que moi je t'accuse. Tu as accusé de détrouillement des déniés publics là. Il y a un de les petits qui quitte là-bas pour aller te trouver. Il dit, si tu veux qu'on parle au ministre là, il faut donner... Tu as combien avec toi? C'est-à-dire qu'on te fait peur. Quand on te fait peur là, on dit, bon, tu as 2 ou 3 ou 4 milliards. On dit, bon, il faut donner 1 milliard. Si je traite l'affaire là, tu me donnes 200 millions. Voilà comment ça marche. C'est un club. C'est un club. C'est entre eux. C'est celui qui gère les données informatiques. Les données informatiques concernant les ressources financières au Kukul. Tout, tout, tout là. Santif là, c'est un département indépendant. Très sécurisé. Depuis le temps du professeur Fakonde, le département là est sécurisé. Tout est verré. Charouette, il faut demander au proche de Charouette ce que Doumbia lui a dit par rapport à Santif, par rapport à Sanfina. Il a quitté. Il a mis le père de Sanfina sur la liste avant qu'il ne corrige toute la liste là. C'était 187 personnes. La liste est réduite jusqu'à combien? Jusqu'à 54 personnes. Est-ce qu'ils ont fait sortir la liste? Ils n'ont pas fait sortir la liste de 54 personnes là. Demandez-le. Je peux donner le nom de 2 ou 3 personnes à l'aéroport Bessia. Si tu veux, je peux t'aider. Le gars va te montrer les 54 noms qui sont sur la liste là. Tu vas voir. C'est une liste qui a été réactualisée. La liste là. Donc, on refuse. Il faut tenir tête. Ce ne sont pas des dios. Je vais lire ce que tu as dit pour que les gens écoutent. Je vais résumer. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà ce que tu as dit. Conclusion du dialogue. S'il y a une modification, nous n'allons pas reconnaître le rapport. Signé Oye Bilav. Oye Bilav. Je vais lire. Je vais lire le texte. Des acteurs sociopolitiques ayant pris part au cadre du dialogue étaient face à la presse lundi 19 décembre 2022. Ces acteurs politiques et sociaux ont exprimé leur inquiétude sur la finalité du cadre du dialogue interguinien. Tout en informant l'opinion que jusqu'à là, le rapport final n'a pas été remis au chef de l'État. Il n'avait pas remis ça au chef de l'État. C'est-à-dire que c'est Dumbia qui est chef de l'État. Je lis entre guillemets. Le mercredi passé, nous avons bouclé les travaux. Ça, c'est de toi. Nous avons bouclé les travaux. Le jeudi était prévu pour la signature du rapport de 38 recommandations. Et le vendredi, la remise officielle au chef de l'État. Mais le jeudi, nous avons été totalement surpris du rapport de la signature, du rapport et de la remise au chef de l'État. Et cela nous a inquiétés parce que le travail en amont avait déjà été fait et toutes les recommandations avaient été passées au peine fin. En réalité, l'essentiel du travail avait été fait, a rappelé Oye Biavogui, représentant de la COPED. Ça, c'est toi. Donc, et je vais terminer par le paragraphe là. C'est pourquoi ces acteurs laissent entendre que même si c'est une virgule qui est modifiée, ils ne vont pas reconnaître les conclusions de ce dialogue. Et je vais dire ce que toi tu as dit et qui est très important. Nous n'avons pas compris pourquoi on allait revenir pour retravailler sur ce document. C'est pourquoi nous prenons le devant pour prévenir sur cette situation pour éviter le pire. Le contenu du rapport, du dialogue qui a été adopté le mercredi ne doit pas être modifié ni révisé. Et même si c'est une virgule ou une coordination qui est modifiée, nous n'allons pas reconnaître ce rapport. Parce que nous, tout a été validé, donc il n'est pas question de revenir sur une quelconque modification. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour essayer de passer à la remise officielle pour qu'on puisse aller de l'avant, a indiqué le secrétaire général du PDZ RDA. C'est tout. Et merci mon frère, mon frère Oye Biavogui. C'est ce qu'on appelle un garçon. Tu vas voir des petites personnes minées d'une petite mémoire là-bas, elles sont là-bas. Non, c'est ça, ce sont des petites... Il n'y a aucune révision, même si nous, nous ne sommes pas dedans. Nous sommes la Troïka, nous, nous sommes tranquilles. Nous avons dit à Bouniaï que nous ne participerons pas, parce que nous connaissons la conclusion. C'est pas ça qui est là comme ça. Voilà maintenant, c'est ce qu'on avait dit depuis, voilà. C'est pour... C'est-à-dire, si vous vérifiez, hein, le rapport était déjà écrit depuis, donc on vous a laissé perdre votre temps en train de tourner entre vous là-bas là. Le rapport là était déjà fait, rédigé, déposé. Vous allez voir, comme certaines personnes ont le rapport là dans leurs mails, dans leurs téléphones ou bien, en tout cas sur des papyrames, gardez le rapport final qui sera lu à la télé ou bien qu'ils ne vont jamais montrer là. Vous allez voir que les phrases ne vont jamais, même les paragraphes ne seront pas les mêmes. Peut-être ils vont prendre la page de garde et le reste, le contenu sera différent et ils ne vont jamais montrer ça à quelqu'un. Et vous allez voir les grandes gueules, les imbéciles, glaciaient sa banque de la veille maintenant dire que tout a été finalisé, tout a été détaillé, tout a été ceci, cela, à l'intérieur de ce document-là. Mais comme toi Oye, tu vis, toi Oye, tu es un homme, toi Oye, tu es un garçon, tu es un vrai Thomas. Voilà, parce que c'est très rare, je dis bien, il n'y a pas... Je ne dis pas que toutes les ethnies sont exceptionnelles, mais je sais que je sais. Avant qu'un Thomas ne ment, il préfère se taire. Voilà, avant qu'il ne ment là, il préfère se taire, il se taire. D'abord, ils sont tellement polis, respectueux. Très rare que tu verras un Thomas poli ou mal éduqué comme certaines personnes. Donc, et ça, si c'est pour étudier là aussi, c'est sans faute. Donc mon frère, il faut garder ton caractère. Tu as obtenu ça de tes parents. Voilà. Et nous, on connaît tes parents dans ce pays-là. Donc, ils ont tous des grands responsables. Donc, il faut rester comme ça, mon frère. Il ne faut pas changer, il faut les laisser là-bas. Laisse-là avec les documents. Si tu vois que certaines personnes, dans ton propre groupe, ces personnes-là t'ont trahi, c'est que tu vas faire faute de taire. Tu restes à la maison, ne te mets pas. Il faut laisser ça. Parce que tout qu'on fait, il faut que la trouïka soit présente dans un dialogue interguiné. Donc, tout le document-là, c'est inutile. Ils n'ont qu'à prendre, ça envoie à la CDAO, pour dire, voilà, nous avons vu le dialogue. Comme c'est Boniaï qui les avait dit, que la trouïka va participer. Et voilà, c'est fini, c'est conclu. Nous ne sommes pas là-bas. Ils ont appelé le président de la Cour supérieure pour dire que c'est nous qui avons refusé de participer. Donc, de prendre acte du refus de participer, parce qu'il y a eu des lettres. C'est l'argument qu'ils ont dit là-bas aujourd'hui. C'est que nous avons refusé de participer. Donc, le président de la Cour suprême doit tenir compte de ça. Donc, on nous exclut des élections dans ce pays-là. Nous, nous n'avons pas peur de ça. Marc-Annella l'a déjà dit. Si on préfère une élection dans ce pays-là, sans le RPG, sans l'IFDG ou le IFR, mais faites-le. Où est le problème ? Où est le problème ? Faites-le. Faites cette élection et puis on en finisse. Terminez l'élection et vous allez voir la suite. Remettez le pouvoir à Kouyate ou bien à Komara, parce que c'est les deux ou bien à Morikaba. Parce que vous voulez qu'ils soient malinkés. Nous n'avons pas de problème. Nous-mêmes, nous sommes des mandingues. On n'a pas de problème avec ça, mais nous disons que le procès en prison-là ne doit pas être malinké. C'est tout. C'est tout. C'est là, c'est tout le problème. Mais on nous dit qu'il faut que Doumbouya reste au pouvoir s'il n'y a pas de consensus autour de Kouyate ou bien de Komara. Les deux salopards, des deux bandits comme ça. Vous voulez qu'il y ait quel consensus autour des bandits, des voleurs ? Normalement, ils devaient être en prison. Kouyate là, il doit être en prison. Komara là, l'affaire de 28 septembre, il doit être là-bas. Komara est un Konyanké comme moi ? Vous pensez que c'est parce qu'il est Konyanké ? Je vais le laisser. Les gens pensent que c'est un Konyanké. Komara qui vous voyez comme ça là. Regardez. Normalement, c'est eux qui ont des listes où la mort. Il doit être à la barre. Le Komara là, il doit être à la barre. Les Moussaki et les autres là. Leur groupe devait être à la barre. Parce qu'il y a la responsabilité morale aussi. Ceux qui ont dit. Ce ne sont pas ceux qui ont fait la pratique seulement. Vous voyez, vous avez vu ce que je disais hier ? Merci frère Poumkara de m'avoir donné raison. Quand j'ai dit hier là que Dadis a été un irresponsable là. Vous avez vu non ? Vous voyez comment il parle. Il ne répond jamais à la question posée. Et puis, il rentre dans les commentaires que les gens n'en ont pas besoin. Voilà, il pense plus où tu es le chef de la jeune. Voilà, il ne sait même pas. C'est-à-dire, tout le manque. Je ne sais même pas ce qui ne va pas. Bon, je sais très bien que la barre là. La balle a dérangé beaucoup le cervellet ou bien, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si c'est les snaps ou les... En tout cas, les neurones ou bien, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'interconnexion dans la tête là. Ça ne va pas que ce monsieur là. Il a entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada